Dans les vidéos précédentes, on a vu qu'on peut trouver les solutions de n'importe quel système d'équations non linéaires en représentant toutes ces équations par leur courbe représentative et les points d'intersection entre ces courbes représentent les solutions au système. Ici, on te dit de résoudre ce système par substitution et tu verras que dans certains cas c'est possible. Dans celui-là, par exemple, on a cette première équation y qui est égale à 2x² plus 3x moins 6 et cette deuxième équation qui nous dit que y est égale à moins x². Donc y doit être en même temps égale à cette expression et à cette expression. Ces deux expressions sont donc égales. On peut substituer ce y ici par son expression dans la première équation. On peut le voir comme ça. Voilà la substitution à laquelle on opère. Et donc on a ce 2x² plus 3x moins 6 qui est l'expression de y dans la première équation qui doit être égale à son expression dans la deuxième équation, c'est-à-dire moins x². Et on va maintenant réarranger les termes de cette équation en ajoutant d'abord x² des deux côtés. On obtient 3x² plus 3x moins 6 est égal à 0. Et on va diviser par 3 l'ensemble de l'équation parce qu'on n'a que des multiples de 3. Et on obtient x² plus x moins 2 est égal à 0. Donc trouver les racines de ce trinôme revient à trouver x. Pour trouver les racines d'un trinôme, tu connais par cœur sûrement l'expression x est égal à moins b plus ou moins racine du discriminant divisé par 2a. Mais dans ce cas précis, il y a une méthode qui va un peu plus vite où on peut réécrire cette expression. Donc x² plus x moins 2, on sait qu'elle peut se réécrire sous la forme x plus un nombre fois x plus un autre nombre. C'est une forme factorisée de ce trinôme. Et donc maintenir ce trinôme est égal à 0 comme équation. Et si tu imagines que tu redéveloppes cette expression en celle-ci, tu verras qu'il faut que la somme de ces deux nombres soit 1, ce qui correspondra au facteur qu'on a en face de x. On aura x fois ce nombre plus x fois ce nombre. Donc la somme des deux nombres doit donner 1 et la multiplication des deux nombres doit donner moins 2. Et ça, c'est possible seulement si l'un des deux nombres est égal à 2 et l'autre nombre est égal à moins 1. Donc on a x plus 2 fois x moins 1 est égal à 0. Et lorsqu'on a la multiplication de deux nombres est égal à 0, cela veut dire que soit le premier nombre est égal à 0, soit x plus 2 est égal à 0, soit x moins 1 est égal à 0. L'un des deux doit être égal à 0 pour que cette multiplication soit égale à 0. Donc on a ces deux options possibles et on peut conclure du coup sur les deux valeurs possibles de x qui sont x est égal à moins 2 et x est égal à 1. Voilà les deux possibilités pour x. Et pour chaque cas, on peut trouver rapidement quelle doit être la valeur de y car on sait que y est égal à moins x carré. Alors, moins moins 2 au carré, ça fait quoi ? ça fait moins 4. Donc lorsque x égale moins 2, y est égal à moins 4. Et moins 1 au carré, ça fait moins 1. Lorsque x égale 1, y est égal à moins 1. On a trouvé les deux couples solutions des deux équations. On va tout de même vérifier que ça marche pour l'équation jaune parce que là on vient de le faire pour l'équation verte. mais moins 2 au carré, donc 2 fois moins 2 au carré plus 3 fois moins 2 moins 6. Est-ce que c'est bien égal à moins 4 ? Est-ce que ce couple moins 2 moins 4, ça marche bien pour cette première équation ? Moins 2 au carré, 4 fois 2, 8 8 moins 6, 2 2 moins 6, ça fait bien moins 4. Oui, on a vérifié que ce couple est bien solution de l'équation jaune également. Est-ce que ce couple-là l'est aussi ? Lorsque x est égal à 1, on a 2 plus 3, 5 moins 6, moins 1. Oui, y est bien égal à moins 1 lorsque x égale à 1. Alors, on a bien vérifié que ces deux couples sont solution du système d'équation. Maintenant, on va les représenter graphiquement, ces deux équations, et visualiser ces deux solutions. Donc bien voir graphiquement que ces deux couples sont représentées par des points qui sont les intersections des courbes jaunes et vertes. Représentons d'abord ce premier point d'intersection, moins 2, moins 4, et le deuxième, 1, moins 1. 1, moins 1. Représentons maintenant les courbes des deux équations. D'abord, l'équation verte, c'est le plus simple. Elle doit passer par ces deux points, ça on l'a déjà vérifié. Et en fait, c'est la même chose que la courbe y égale à x², mais la forme opposée de celle-ci, sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, donc la forme en cloche et non la forme en u. Donc le point 0,0 est sur cette parabole, et cette parabole ressemble à ça, où on aboutit par exemple ici au point moins 3, moins 9. Et on a le symétrique de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est y est égal à moins x². Et pour obtenir la parabole qui représente cette équation, y est égal à 2x² plus 3x moins 6, d'abord, on doit trouver son sommet. Si on n'arrive pas à placer le sommet, on aura du mal à tracer cette parabole. Donc le sommet, on l'obtient à x est égal à quoi ? x est égal à moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 3 sur 2 fois 2, donc moins 3 quarts. On a son sommet pour x est égal à moins 3 quarts, et pour y est égal à quoi ? Il faut substituer x dans l'expression, donc moins 3 quarts au carré, ça donne 9 seizièmes, 9 seizièmes fois 2, 9 huitièmes. Donc y est égal à 9 huitièmes, moins, donc plus 3x, ça fait moins 9 quarts, moins 9 quarts, ou encore, moins 18 huitièmes. Comme ça, on met tout sur 8. Donc là, on a 9 huitièmes, moins 18 huitièmes, moins 6, qui est la même chose que moins 48 huitièmes. 6 fois 8, 48. Moins 48 huitièmes. Ce qui veut dire que y est égal à 9 moins 18, c'est-à-dire moins 9, et moins 9 moins 48, ça fait moins 57. Donc en fait, on a moins 57 huitièmes, c'est la même chose que moins 56 huitièmes, c'est-à-dire moins 7, moins 1 huitièmes. Moins 7, moins 1 huitièmes, donc moins 7,125. Alors, ça veut dire que le sommet, on l'obtient lorsque x est égal à moins 3 quarts, c'est à peu près ici, et lorsque y est égal à moins 7,125, c'est tout proche de moins 7 ici. Donc voilà, on a le sommet à peu près là. C'est un croquis, on ne prétend pas faire une représentation graphique vraiment exacte. Mais là, maintenant, on a le sommet, on a deux points par lesquels passe cette parabole, donc on sait que cette parabole va à peu près ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. C'est une parabole qui doit être plus pentue que la parabole verte, parce qu'on a un facteur 2 ici. On a un 2x² au lieu de x². Voilà, donc on a notre représentation de y est égal à 2x² plus 3x moins 6. Et on visualise maintenant la courbe représentative de la première équation, la parabole représentative de la deuxième, et on voit qu'elle se coupe effectivement bien en deux points et pas d'autre, et il n'y a pas d'autre point d'intersection. Et ces deux points d'intersection représentent les deux couples solutions à notre système d'équation, c'est-à-dire 1-1 et moins 2, moins 4. à un 3x² au lieu de la première équation, c'est le lien. Où est la première équation, pour la première équation, c'est-à-dire que la troisième équation, Merci.